Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne, nous sommes repartis sur Skies of Arcadia Legends, direction le continent de la lune verte et c'est au sud-est de Nasser qu'on va se diriger. Mais avant ça, on va s'occuper de quelques petits trucs, bref, c'est parti. Alors j'ai noté effectivement 2-3 trucs à faire sur mon carnet, notamment des découvertes à trouver. Et on va commencer par se diriger vers Maramba. Bonsoir Mona, comment ça va ? Lui je pense que c'est une cible, ça doit être un des pirates. On va pas y aller tout de suite, on va d'abord s'occuper des découvertes, réparer le navire, rendre aussi les poissons volants, bref, tout ça avant de l'affronter. Ça va beaucoup mieux, merci. Donc Maramba c'est à l'ouest évidemment, l'ouest c'est les guilles rouges qu'il faut pointer vers l'ouest. Pour rappel, c'est pas une boussole classique. Alors moi j'ai noté près des falaises de Maramba. Alors les falaises de Maramba, je sais pas trop ce que ça indique. Peut-être ça en fait. De toute façon si je le trouve pas, je vais pas insister, j'ai juste pris des notes. Et je ferai ça en live. On verra ça. Euh non, c'est pas bon ça. Je suis en train de totalement inverser les trucs là. Sur le violet c'est pas le rouge qui est balèze. C'est pas grave. Salut Koro, comment ça va ? Si, ça marche très bien en fait. J'ai encore oublié de me faire mon tableau. C'est pas grave. C'est pas encore ça elle. Waouh, les déplacements. Ça a vieilli. Comme quelqu'un qui reprend le boulot demain et vous tous ? Bah comme quelqu'un qui reprend le boulot demain aussi. Voix vénérée. Qu'est-ce que c'est ça ? Rends invulnérable au silence et accroît défense et résistance à la magie et aux attaques mauves. Ça mais c'est carrément pas mal en fait. Bon après je perds énormément de volonté et de magie quand même. Mais pour la résiste-silence c'est assez intéressant. Je suis pas du tout au bon endroit. C'est au sud. On va monter la magie verte je pense. En espérant que je fais bien. L'idée c'est de débloquer un île de zone. C'est peut-être sur la magie blanche. Magie argent pardon. Salutations là Natoru. Comment ça va ? Salutations là Natoru. Comment ça va ? Ohsek ! Salutations là Natoru, comment ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça doit être une version supérieure cela Sous-titrage Société Radio-Canada Ah quand même Chute de sable Alors c'est pas celui que je cherchais Mais il fait partie de ma liste Jadis un jeune pirate noir est allé chercher dans le désert l'île qui fait jaillir des trésors Mais il a découvert qu'elle ne produisait que du sable Il a compris que le désert est le véritable trésor Et a fini ses jours à Nasser Merveilleux Du coup Nasser C'est pas ça que je voulais faire Ouais je suis allé encore beaucoup trop loin En fait c'est vraiment à côté de la barrière là Ça doit être juste en face de moi en fait Normalement j'ai un trésor à récupérer au niveau des falaises Donc je présume les falaises qui entourent Maramba J'ai pas dit que je trouve ça rapidement Après j'en ai une autre à récupérer Depuis le trésor que je viens de récupérer Faut que je parte au sud-est J'ai peut-être essayé ça plutôt avant Il y a quand même énormément de monstres Qui essaient de fuir pendant les combats Qui essaient de fuir pendant les deux Quoi ? Qui essaient de fuir pendant les deux Il a enfin appris le soin, Drachmachin. C'est quoi son nom déjà ? Drachma. Normalement, d'après mes infos, il y a un trésor par là, mais je ne sais pas où exactement. Il y en a qui sont invisibles, donc même avec les indices, ça ne suffit pas. Donc je pense que ceux-là, je les récupérerai en dehors des lives. Non, ça ne sert à rien sur ceux-là. Ils sont insensibles, magie, je crois. Évidemment, on ne va pas le toucher. Je vais peut-être essayer avec la bonne couleur, déjà. Le jeu de cartes de FF8 par rapport à FF9 ? Ah, je préfère celui du 8. Il était plus simple à comprendre, déjà. Bon, du coup, on file à Maramba. On essaie de regarder au niveau des falaises. Parce que là, à mon avis, je ne trouverai pas. À moins que... Tu aurais fait fuite si tu farmes bien, tu deviens invincible à la fin du premier CD. Ça sert à quoi, franchement ? Ha ! Ah ! Ah ! Y plans ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ha ! C'était facile ! Que je pensais pas avoir, en fait. Ah bah si, le lac éran, c'est ça que j'avais trouvé en arrivant. Tiens, t'as 4 personnes en combat, maintenant ? Ouais ! Ouais, ouais, ouais. Alors, ça doit être par là, je pense. Ah bah voilà. Rocher en équilibre. Une formation naturelle de 3 rochers arrondis, empilés les uns sur les autres et en parfait équilibre. L'équilibre semble fragile, surtout lorsque les rochers oscillent dans le vent. Mais bizarrement, ils n'ont jamais basculé. C'est Eivor qui les a empilés. C'est qui, lui ? Un navire marchand qui ne vend jamais rien. Ça doit être plus simple ? Bah, pas forcément. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux qu'à deux. Mais c'est pas du speedrun toxique ? Faut pas avoir de vie pour faire ça ? Ah non, mais je dis pas le contraire. Mais de toute façon, à partir du moment où tu farms comme un goret, je vois pas l'intérêt. J'ai horreur de farmer dans les jeux, en fait. Il n'y a qu'un seul jeu où j'appréciais farmer parce que tout le jeu tournait autour de ça, c'était Lineage 2. Mais dans un RPG où le, comment dire, le cœur du jeu se situe au niveau du scénario, en tout cas, principalement. Ça m'intéresse pas du tout de farmer, quoi. Je trouve ça chiant. Comment rétablir les points de vie du navire ? Après, il y a farmer pour être plus fort et farmer pour récupérer des objets. C'est vrai ? C'est vrai ? Alors, vendre et acheter des pièces de navire. Tiens, tiens, tiens. Canon lourd. Mais ça, ça reste meilleur. D'ailleurs, j'en ai équipé un déjà. Un fagnon ? Crâne et épée croisée, symbole des pirates de l'air, accroît la résistance à la magie. Un kit turbo aussi. D'accord, ça, c'est des bonus. Type de luxe. Ror, 8000 points de vie. Attends, ça, on va faire le plein. C'est peut-être comme ça, d'ailleurs, qu'on recharge. Alors, augmente l'attaque et la défense pour 2 tours. Mes 2 tours, est-ce que c'est vraiment 2 séries complètes ? Où il y a mes 4 personnages qui agissent ou pas ? Quelle est la question ? De toute façon, on ne va pas faire les radins. Euh, la torpille. Est-ce qu'on prend la torpille ? Évidemment qu'on va prendre la torpille. Ça ne coûte que 3 ES ? Donc ça, on va en prendre une. Pourquoi c'est EES ? Euh... Ah non, TI, c'est euh... C'est le toucher, ça. Ok. Voilà, 2 actions ou 2 tours. En fait, euh... Il va falloir élucider ce petit truc, quoi. Euh, je pense qu'on va prendre ça. Un pouvoir défensif très efficace. On va en prendre un déjà pour commencer. Sachant que je peux mettre a priori 3 équipements. Après, ça s'ajoute de l'esquive aussi. Apparemment. Mais l'esquive, c'est une chance euh... Bah, d'esquiver. Tandis que la défense... C'est mathématique. Et j'aime bien les valeurs sûres. Alors... On a des petits trucs à vendre. Ça rapporte pas énormément, hein. Pour le moment. Ça a payé un canon, quoi. Paradis des voyageurs. J'imagine qu'il s'agit des caravanes du désert. Cherchez près des routes qu'elles empruntent. Ok. Les marins racontent l'histoire d'un lointain continent sous la lune verte vers l'ouest. Ça, c'est pas pour tout de suite. Lui, il faut que je l'attaque. Euh... En fait, je crois qu'il est sur le... Sur le quai, là. Du coup, je sais pas si c'est une bataille avec un navire. Mais avant ça, on va filer à l'auberge. Rapidos. Je crois que c'est lui, ouais. Ça se trouve, à l'auberge, le navire aussi, il se repose. Après tout, on peut le heal. D'accord. Je crois que c'est une bataille. D'accord. parmi les découvertes donc rochers en équilibre c'est ce que j'avais noté chute de sable très bien ah bah c'est bon en fait de qui me restera l'oasis et je crois que ce sera quand on partira vers le continent vert le continent de la lune verte pardon donc comme je disais comme c'est clairement trop tôt pour affronter le pirate qui se trouve juste ici on va se diriger vers le continent de la lune verte en passant d'abord par le navire qui permet de donner les poissons let's go je sais plus trop où il est d'ailleurs il est vers l'île des mâts me semble-t-il donc l'ouest nord ouest faudrait que tu aies au moins 5000 points de vie sur tout le monde t'es fou tu te rends compte ce que ça fait 5000 points de vie pourquoi 5000 ça me servira à rien je peux même pas soigner autant non je pense qu'il manque pas grand chose donc peut-être c'est pas quatre niveaux un truc comme ça là je dois être 15 ou 16 voudrait être vers les 20 moi je suis 16 non 20 ça va être amplement suffisant parce que la mine de rien je suis resté un petit moment sur lui mais bah j'ai fini par mourir parce que voilà j'ai été dépassé je vais monter les magies jaunes sur fina et sur l'autre pour les débuff son coup de pied te fait 4000 écale ouais mais parce que j'ai pas mis la défense si tu mets la défense ça divise par deux et si tu as quatre niveaux de plus tu lui inflige plus de dégâts donc il va mourir plus tôt etc etc et en plus t'auras davantage de défense donc il fera pas 4000 sans compter les armures que tu pourrais débloquer aussi qui augmenteront aussi ta défense ce qui est juste dommage c'est de perdre autant de temps sur des combats comme ça juste pour prendre la température en fait parce que tu pars du principe où quand tu débloques le pirate en question bah tu peux l'affronter tout de suite comme c'était le cas pour l'ange de la mort là au final tu te fais rouler dessus quoi mais tu mets du temps à crever quand même alors où est ce qu'il est c'est peut-être bien lui ou celui qui à ma droite plutôt il commence à devenir imposant est-ce qu'on le voit vraiment grandir là tu as reçu 50 sardi ok d'après ce que m'avait dit yann ça sert juste à se faire des thunes ça et vice regarde il a l'air différent un palier que se passe-t-il ah oui il a évolué je sais pas je trouve qu'il a l'air différent je ne sais ni pourquoi ni comment mais il me semble que chaque fois qu'il grandit son corps se transforme l'aura de bravoure ok ah j'en avais encore un ok potions de combat ok j'en ai pu donc cette fois ci sud-est de nasser direction le continent de la lune verte pour le deuxième cristal on va peut-être voir ce que c'était ces objets une pierre sacrée qui remonte l'esprit de tout le groupe à des niveaux héroïques ok mais ça s'utilise qu'une fois je présume un précieux trésor recherché par zivilin bain d'empirin ah oui c'est le truc que j'ai trouvé dans le dans le donjon ça améliore les attributs physiques la contre-attaque la puissance d'attaque et la frappe et bien ça va pour pour nous mais je perds de la défense pas pour lui normalement faut que je me dirige par là je crois mais je peux peut-être pas passer par ici faut que je fasse le tour à mon avis par là donc sud-est c'est 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 On va essayer de monter donc la magie jaune. Bonne huile à Natoru ! Ah tiens, j'ai réussi à le toucher celui-là. On va voir ce que ça donne. Mais pas mal de sous en fait. Alors, effectivement par là je ne pense pas pouvoir passer. À moins qu'il y a une grotte qui traverse ce truc-là. Je ne crois pas en avoir vu. Je vérifie quand même avant de descendre parce que sinon je serai comme un con. Je peux peut-être passer en dessous aussi. Non, c'est bloqué. Donc je pense qu'il faut que je fasse le tour par là. Je pense qu'il est en train de vous dire. Sous-titrage ST' 501 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 Étoile de sable Alors c'est pas ce que je cherchais mais j'ai spammé en fait Parce qu'il y a des trésors comme je vous l'ai dit qui sont invisibles Je pensais pas en trouver un ici En Aser du Sud existait jadis un désert de sable qui scintillait même dans la nuit noire Mais dont l'éclat finit par s'éteindre La légende raconte que quelqu'un garda du sable dans une bouteille géante et la cacha pendant des siècles Sous-titrage ST' 501 Quand leur barre est violette j'ai l'impression qu'ils ont usé de la défense en fait Sous-titrage ST' 501 Alors A priori je peux traverser ça J'ai un doute hein Je peux pas du tout le traverser Peut-être que j'aille encore plus au sud-est Euh sud-ouest Alors Sache que si nous apercevons Ragnam Nous irons à sa poursuite C'est compris ? Ok ok J'ai entendu dire que l'océan sud a un vent de travers très fort Il faut traverser avec vent contraire pour atteindre Ixataka Cela va être difficile Ok Grâce à vous tous nous avons récupéré le cristal de lune rouge J'espère que vous pourrez aussi rassembler tous les autres cristaux Bon bah Ça avait l'air bon pourtant là Écoutez cet endroit s'appelle l'océan sud Il est considéré comme l'un des endroits les plus difficiles à naviguer Il y a un fort vent contraire qui souffle en provenance de l'ouest Personne n'a jamais réussi à passer par là Mais les terres de la lune verte sont accessibles par là n'est-ce pas ? Et puis nous avons le moteur de Béleza maintenant Nous avons peut-être une chance Peut-être Mais je ne connais pas bien cet endroit Vous êtes tout seul Ce ne sera pas un voyage facile Préparez-vous au pire les enfants C'est pas un vent contraire C'est des tornades J'avoue j'ai l'impression de ne pas avancer du tout là Alors du vert Très bien C'est pas ouf C'est pas ouf C'est pas ouf du tout C'est pas ouf C'est pas ouf du tout C'est pas ouf C'est parti ! Donne-moi la force ! On a fait ça ! Parfait ! Par contre la carte a dit quoi ? Ah c'était au sud-ouest ? Je pensais qu'il fallait que j'aille au sud-est de Nasser. En fait je me suis carrément gouré. C'est au sud-ouest. C'est au sud-ouest. Et ok. 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 Alors ça va. Ok. 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 C'est parti ! C'est parti ! Ah mais même si les ennemis aussi basiques comme ça Et aussi nombreux Pour ce genre d'attaque Mais laisse tomber quoi Sous-titrage ST' 501 A priori on peut les finir avec ça Ce sort est ridicule Il sert à rien C'est parti 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 Ok C'est parti C'est parti C'est parti Ça respire l'efficacité quand même cette attaque C'est parti C'est parti C'est parti Bon Est-ce que je lance le bon sort en fait Ouais a priori Je suis un petit peu proche des tourbillons là quand même C'est parti Mais après C'est parti Il y a un truc que je n'ai pas vérifié. C'est tout bon. Il y a l'heure d'avoir un gros lot de terre là-bas. Il y a l'heure d'avoir un gros lot de terre là-bas. C'est trop bien la contre-attaque, j'ai l'impression que ça ne peut pas louper. Il y a l'heure d'avoir un gros lot de terre là-bas. Alors c'est quoi ce machin ? Ça a l'air pas mal non ? Non. Ah, si. Au revoir. Au revoir. Au revoir.